Bonjour, bienvenue sur la chaîne du CYB TV, la chaîne officielle du Salon international du bâtiment, déjà à la 17e édition et nous avons le plaisir d'accueillir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est le pays à l'honneur, arrivée avec une très grande délégation durant ces cinq jours. De nombreux exposants, de nombreux acteurs du secteur du BTP sont là. Et nous avons à mes côtés deux invités de Côte d'Ivoire, M. Bouaké Fofana, directeur général de la SICOJ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la SICOJ, c'est la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. A ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir M. Yacouba Sérifon, qui est le conseiller du directeur général SICOJ. Donc nous allons parler, rentrer dans le vif du sujet et parler justement de la Côte d'Ivoire, de l'application de la Côte d'Ivoire lors de ce CYB. Et je me tourne vers M. Bouaké Fofana. Parlez-nous de la SICOJ, de son rôle, de son impact justement dans ce secteur. Merci beaucoup, monsieur. Et merci de nous accueillir sur le plateau de SIC TV. La SICOJ, comme vous l'avez dit tantôt, c'est la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. C'est le promoteur immobilier historique de la Côte d'Ivoire, société qui est détenue à 80% par l'État de la Côte d'Ivoire et des privés. La SICOJ, depuis sa création dans les années 60 au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a construit plus de 50 000 logements en Côte d'Ivoire. C'est une société qui a donc impacté le paysage urbain de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce qu'il n'y a pas de quartier à Abidjan où il n'y a pas de cité SICOJ. Très bien. Alors hier, on parlait justement avec d'autres confrères de la Côte d'Ivoire du manque encore à gagner, à développer, à construire des logements. Il y a un déficit, certes, qu'il faut combler. Alors l'occasion d'être au CIP, c'est aussi d'aller dans ce sens. Absolument. Abidjan s'est urbanisé très vite, très rapidement. Abidjan est aujourd'hui une agglomération qui compte plus de 6 millions d'habitants. Donc qui pose naturellement des problèmes d'urbanisation. Et la SICOJ participe justement aux côtés de l'État pour régler ce problème d'urbanisation d'Abidjan. Et le déficit aujourd'hui en logement de la Côte d'Ivoire est estimé à près de 500 000 unités, dont l'essentiel comprend donc les logements sociaux et les logements économiques. La politique du gouvernement du président Alassane Ouattara est de combler ce déficit le plus vite possible. Et l'État compte sur la SICOJ qui a son bras dans le secteur de la promotion immobilière pour participer à résorber ce déficit en logement. Très bien. Alors je me tourne vers M. Yacouba Sérifon, conseiller du DG. Aujourd'hui, quel type de coopération vous recherchez auprès de tous ces exposants ? Plard de 600 exposants, 45 nationalités. Quel type de process mettez-vous en place pour intéresser et attirer justement des investisseurs sur la Côte d'Ivoire ? Je voudrais vous remercier. Et à la suite de M. le directeur général, je viens de dire que la SICOJ recherche aujourd'hui des partenaires constructeurs et financiers dans la mesure où, pour résorber justement ce déficit important du logement qui, en dehors du déficit résiduel de 500 000, mais il y a un additionnel de 40 000 à 50 000 logements chaque année de besoins additionnels qui s'ajoutent. Donc nous, on recherche donc des partenaires financiers et constructeurs. Et pour cela, l'État a mis en place un certain nombre de mécanismes qui devraient normalement faciliter la collaboration. C'est notamment l'État qui accompagne avec le fourcier, notamment la mise en œuvre des VRD. Et l'environnement bancaire facilite l'acquisition par les populations à un revenu relativement moyen, avec des crédits acquéreurs qui vont au-delà de la dizaine d'années, avec des prêts qui peuvent donner le taux pour essayer entre 5 et 6 %. Et donc, il y a un groupe qui peut satisfaire parce que la demande en France peut répondre. Très bien. Écoutez, merci M. Bouakifofana, directeur général d'Assecoji, et M. Yacouba Sérifon, conseiller du DG. En tout cas, le signal est lancé. La Côte d'Ivoire a l'honneur à l'occasion du Cib. Et merci, je vous dis à la prochaine émission. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada